Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'alimentation intuitive. J'avais abordé ce sujet il y a quelques mois, quand j'étais encore en Thaïlande. J'avais fait ma première vidéo sur l'alimentation intuitive et j'avais expliqué comment j'avais perdu du poids. C'est une vidéo qui avait très bien marché, qui avait beaucoup fait réagir en bien et en mal. Et je me suis dit que c'était important aujourd'hui de reprendre un peu cette vidéo, de vous expliquer quelques petites choses, parce que je me suis rendu compte que j'avais pu être un peu maladroite sur certains termes, que j'ai pu être un peu maladroite sur certaines notions et j'avais envie de développer aussi un peu le sujet aujourd'hui. Avant toute chose, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille, je vous demande de mettre pause sur celle-ci. Vous allez descendre la barre d'infos, je vais vous mettre le lien de la première vidéo et vous allez cliquer, clic droit, ouvrir dans un nouvel anglais, ce serait dommage de quitter celle-là, et vous allez tomber sur la première vidéo. Je vous conseille d'abord de la regarder et ensuite de remettre celle-ci, comme ça vous serez déjà un peu au courant de quoi je parle. Alors avant toute chose, j'avais mis en titre alimentation intuitive. C'est le terme qui moi me parlait le plus. C'est un terme que je pensais inventer, que j'avais imaginé, mais en fait je ne savais pas, avant de faire cette vidéo, que c'était quelque chose d'acté. L'alimentation intuitive, c'est une façon de manger, il y a des coachs en alimentation intuitive, et ça je n'étais pas du tout au courant. Donc c'est vrai que je vous ai parlé de l'alimentation intuitive comme si je m'y connaissais en alimentation intuitive, alors que pas du tout, c'est juste un terme que j'avais donné à ma façon de m'alimenter. Donc déjà je pense que ça a fait réagir à ce niveau-là, parce que certaines personnes s'y connaissant très bien en alimentation intuitive, et ayant déjà lu beaucoup de livres là-dessus, n'étaient pas du tout d'accord avec mes propos. Mais tout simplement en fait parce que je ne savais même pas que l'alimentation intuitive existait en tant que telle, et que en fait j'avais juste nommé ma façon à moi de manger. J'avais également mis dans cette vidéo-là un parallèle avec le fait que j'avais maigré. Alors en fait il faut savoir, je vais vous expliquer comment s'est fait cette vidéo. En fait j'ai reçu plusieurs commentaires de personnes qui avaient remarqué ma perte de poids, et qui m'avaient demandé comment j'avais fait. Qui m'avaient demandé d'expliquer un peu ma méthode, comment j'avais fait pour perdre du poids. Et donc c'est vrai que moi j'avais mis ces deux notions-là en corrélation. Alimentation intuitive, voici comment j'ai perdu du poids. Il faut savoir que l'alimentation intuitive n'a rien à voir avec la perte de poids, et ça ne veut pas du tout dire perte de poids. Chez moi ça a provoqué ça, chez moi ça a eu cet effet-là, c'est pas du tout forcément le cas. Et surtout ce n'est pas du tout le but de l'alimentation intuitive. Donc ça déjà c'est le premier point que je voudrais aborder. Chez moi ça m'a fait perdre du poids, chez moi ça a provoqué ça sur mon corps. L'alimentation intuitive, alors je ne vais pas pouvoir vous en parler plus que ça, parce que je ne suis pas une experte en la matière, c'est vraiment le fait d'enlever tout ce qu'on pense savoir sur l'alimentation. S'enlever toutes ces règles, toutes ces obligations, toutes ces prérogatives, toutes ces conditions qu'on pense avoir autour de l'alimentation, autour de la nourriture, qui fait qu'on peut avoir un rapport très compliqué face à l'alimentation. Parce que malgré ce qu'on pourrait penser, il y a quand même énormément de personnes qui sont touchées par les troubles de comportement alimentaire. Alors ça ne va pas forcément être de l'anorexie ou de la boulimie en tant que telle, c'est que ça va être des personnes qui vivent constamment avec l'idée de calculer ce qu'ils mangent, de l'idée de faire tout le temps attention, une idée de restriction en fait. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de personnes qui fonctionnent comme ça. J'ai très très longtemps fonctionné comme ça aussi, et ça on peut dire que mine de l'air ça s'appelle un trouble du comportement alimentaire. Ce n'est pas naturel de manger de cette façon, c'est pas naturel et normal de réfléchir à ça constamment. Autre chose qui a beaucoup fait réagir dans ma vidéo, j'ai parlé du jeûne. Alors c'est vrai que je n'aurais pas dû en parler dans le cadre de l'alimentation intuitive, parce qu'en fait quand on s'intéresse un peu à l'alimentation intuitive, c'est typiquement le genre de pratique que les coachs déconseillent, mais une fois de plus je ne me mettais pas à renseigner sur l'alimentation intuitive avant de faire cette vidéo. Je vais quand même tenir mes positions dans le sens où, pour moi, je vous le certifie que le jeûne n'est pas dangereux. Alors attention, il y a plusieurs façons de jeûner. Quand je parlais du jeûne, je parlais beaucoup du jeûne intermittent, moi c'est ce que je fais de temps en temps, c'est-à-dire de jeûner pendant 16 heures par jour, donc la nuit plus quelques heures au réveil, et de manger ensuite normalement. Moi c'est ce que j'aime bien faire. Je ne parlais pas forcément du jeûne, l'arrêt total de la nourriture par exemple. Ça c'est vrai que j'ai fait ça déjà une journée de temps en temps, parce que moi ça me fait du bien de temps en temps, je sens que ça allège l'organisme, ça me fait du bien en fait tout simplement, mais je ne vais pas le conseiller à n'importe qui. Je pense qu'effectivement il y a des personnes qui ne sont pas du tout faites pour jeûner. Je pense effectivement que si on a un rapport un peu compliqué face à la nourriture, si on a du mal à s'écouter, si on a sans cesse des restrictions et une petite voix dans nos têtes, ce qui fait qu'on est sans cesse dans le mental en fait par rapport à la nourriture, effectivement je ne vais pas conseiller de jeûner. Le jeûne de toute façon n'est pas du tout là pour maigrir, il faut bien le comprendre, ça n'a jamais été le but, ça ne fonctionne pas comme ça d'ailleurs, parce que vous allez sûrement maigrir sur le moment quand vous jeûnez, mais ensuite vous reprendrez, ce qui est totalement normal. Le jeûne c'est juste d'alléger l'organisme pendant un certain temps, et de laisser le corps se régénérer parce qu'il ne met pas d'énergie dans la digestion. C'est aussi simple que ça. Après j'ai eu beaucoup beaucoup de commentaires, j'ai eu beaucoup de retours hyper virulents on va dire sur le jeûne. Alors j'ai quand même demandé à des amis qui sont spécialistes là-dedans, qui sont naturopathes, qui sont donc très très connaisseuses en la matière, et je leur ai demandé, je leur ai dit mais est-ce que j'ai fait une erreur, est-ce que pour toi c'est dangereux de jeûner, est-ce que ça peut provoquer des troubles de comportement alimentaire ? C'est ce qui avait été beaucoup dit dans les commentaires. Et donc j'ai bien eu la confirmation que absolument pas. En fait ça dépend comment on fait le jeûne. Si on fait un jeûne avec une idée de départ qui est je vais contrôler ma nourriture, et après le jeûne je vais de nouveau tout recontrôler et je fais ça pour quelque chose. Effectivement ça va provoquer des troubles de comportement alimentaire, mais souvent parce qu'il y en a déjà à la base. Pour quelqu'un qui a un rapport très sain face à la nourriture, ça ne va pas provoquer ça. Je continue là-dessus à tenir mes positions que le jeûne n'est pas dangereux. Effectivement par contre ce n'est pas du tout adapté à quelqu'un qui a un comportement un peu difficile, qui a un rapport plutôt difficile face à la nourriture. Ça c'est évident. Après je trouve, en tout cas chez moi, que ça m'avait aidé, le jeûne intermittent en tout cas, m'avait aidé à prendre conscience de mes sensations de faim, de mes vraies sensations de faim, et de me rendre compte qu'en fait j'avais beaucoup moins faim que je ne le pensais. Parce qu'avant vous m'auriez dit tu ne vas pas manger pendant 16h, ou tu ne vas pas manger on va dire jusqu'à midi-13h le matin, tu ne prends rien à part du thé, tisane, de l'eau, ce que vous voulez. On peut même prendre du café s'il n'y a pas de sucre. Donc je t'aurais dit bah non c'est pas possible, je ne vais pas tenir. Et en fait le fait d'essayer m'a permis de voir qu'en fait ce que je pensais être de la faim, quand je me réveille le matin, n'en ai pas, parce que ça passe au bout d'une demi-heure, il suffit que je boive et je n'ai plus faim pendant des heures. Donc ça typiquement c'est une fausse faim. C'est à ce niveau-là que je trouve ça très intéressant en fait le jeûne intermittent, c'est moi en tout cas, et il faut savoir voilà, je vais refaire une petite parenthèse, que je ne suis que youtubeuse, je ne suis pas professionnelle de santé. Quand je fais des vidéos, je suis là pour vous partager mon expérience à moi. Ça ne veut pas dire que je suis en train de vous dire la vérité, ça ne veut pas dire que ça va s'appliquer à tout le monde, ça ne veut pas dire que je vous oblige à faire ça, au contraire je fais juste vous raconter mon expérience, comme une copine le ferait, à vous ensuite de vous renseigner, à vous ensuite d'essayer si vous avez envie, ensuite à l'adapter à vous. Je ne suis pas du tout parole d'évangile, loin de là, et ce qui peut me convenir à moi ne conviendra sûrement pas à quelqu'un d'autre. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc chez moi en fait ça m'avait aidée à me déconditionner face à ce que je pensais être vrai de moi concernant l'alimentation. Ce n'est pas du tout obligatoire, vous n'êtes pas du tout obligé de faire du jeûne intermittent, moi j'en fais pas du tout tous les jours, de temps en temps ça me fait du bien de skipper le petit-déj et d'attendre midi, 13h avant de manger. J'ai rarement faim avant, après je ne vais pas m'empêcher, si j'ai des rendez-vous, si je suis en famille, si à un moment il y a un petit-déj d'organisé, je ne vais pas m'empêcher de manger pour autant. Là, là-dessus il en est hors de question. Si la nourriture devient une contrainte, on retombe dans un piège qui n'est pas du tout sain. Autre chose, on parlait aussi beaucoup de l'alimentation intuitive en disant que ce n'était pas du tout adapté à la vie de tous les jours, que ce n'était pas du tout adapté au couple, que ce n'était pas du tout adapté à la famille. Là-dessus, effectivement je ne vais pas vous mentir, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on vit seul. C'est vrai que c'est plus compliqué quand mon mec est là, parce que forcément quand il mange, j'ai envie de manger avec lui, ça me donne envie de manger tout simplement quand je le vois manger. Quand on est en famille, je ne vais pas être tout le temps à table avec eux sans manger, si c'est pour prendre une assiette une heure après. C'est vrai que je n'ai pas d'horreur de travail dans le sens où je travaille de chez moi, donc finalement je mange quand je veux. Et là-dessus, malheureusement, je n'ai pas de solution à vous apporter, parce que je ne suis pas dans vos vies en fait. Et une fois de plus, je ne suis pas professionnelle là-dedans. Je ne fais que partager mon point de vue. Après, à chacun d'adapter, et il ne faut pas se sentir coupable de ne pas pouvoir l'adapter à nos vies. Bien sûr que ça m'arrive de manger, même quand je n'ai pas très faim, si il y a un repas de famille, si j'ai prévu un déjeuner avec des copines, si je dois dîner avec quelqu'un, je ne vais pas m'empêcher de manger parce que je me suis dit que je fais de l'alimentation intuitive. Il est hors de question que ça devienne une contrainte. Au contraire, l'alimentation intuitive, selon moi, en tout cas, la façon dont je vois les choses, c'est justement s'enlever des contraintes, c'est s'enlever des règles, s'enlever des restrictions. Donc ce n'est pas pour s'en rajouter. Autre chose que j'avais dit dans la vidéo, là pour le coup j'ai été maladroite, parce que je disais qu'il fallait manger seulement quand on a faim. Ça laissait entendre que je ne disais pas quand vous avez envie, mais quand vous avez véritablement faim. Et là effectivement, ça fait un peu pro-anorexique ou pro-trouble de comportement alimentaire, de dire non, non, dès que tu n'as pas faim, tu ne manges pas, tu n'as pas le droit. Si tu as envie de manger mais que tu n'as pas vraiment faim, tu n'as pas le droit de manger. Ce n'est pas du tout ça ce que je voulais dire. En fait, quand je disais ça, c'était plus dans le sens se déprogrammer et de ne pas manger parce que c'est l'heure ou parce que dans ma tête, comme c'est le matin, je me lève, il faut que je mange. C'était plus dans le sens-là que je disais ça. Après, ça m'arrive beaucoup encore de juste avoir envie de manger et juste je suis mes envies. C'est ça l'alimentation intuitive. C'est de suivre ses envies, de suivre ses sensations, de suivre ses émotions. Ce n'est pas grave de manger avec émotions, ce n'est pas grave du tout. Et plus vous allez vous interdire de manger, plus vous allez vous frustrer et plus vous allez sauter sur n'importe quoi. C'est vraiment le message en fait de l'alimentation intuitive, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer dans la première vidéo. C'était surtout d'arrêter de se frustrer. C'est la pire chose pour grossir. J'avais fait un constat, je m'étais rendu compte que mes copines les plus minces étaient celles qui faisaient le moins attention. J'avais halluciné, je me disais mais comment ça se fait que cette fille c'est la plus mince du groupe et c'est elle qui prend des coca, pas de coca light, pas de coca zéro, elle bouffe des bonbons tout le temps, des gâteaux et compagnie. Comment ça se fait ? Il y a deux raisons. Donc déjà c'est quelqu'un qui ne se frustre pas, donc elle va s'autoriser à manger ce qu'elle veut tout le temps, ce qui fait qu'elle ne sautera pas sur n'importe quoi. Et deuxièmement, et ça c'est Eliade dont je vais vous parler aussi parce qu'il y a un super compte Instagram, qui est coach pour le coup en alimentation intuitive, qui en parle beaucoup en story, je trouve ça très très vrai. Plus on fait de régime, plus le corps garde en mémoire le fait qu'il a été restreint et du coup plus il va regrossir facilement, même si vous ne faites pas d'écart. C'est ça qui est hallucinant avec les régimes, c'est que sur le moment, bien sûr ça fait maigrir, sauf que je pense qu'on peut le vérifier dans notre entourage ou dans notre cas personnel, c'est rare d'avoir perdu beaucoup de kilos grâce à régime et d'être resté au poids. En général on reprend, il y a une raison, même si on reprend quelques mois après, quelques années après, on reprend toujours. Ça prouve bien qu'il y a un souci et ça prouve bien que les régimes ne fonctionnent absolument pas. Donc en général, c'est vrai que les filles les plus minces sont les filles qui font le moins de tension de un parce qu'elles n'ont jamais fait de régime, donc le corps n'est pas habitué à se frustrer, n'est pas habitué à être restreint. Et deuxièmement, c'est des filles qui n'ont aucune frustration mentale, je veux dire, parce qu'elles s'autorisent à manger tout. Comme elles s'autorisent à manger tout, et bien finalement elles ne le font pas. Et ça c'est assez fou, je m'en suis vraiment rendu compte. Quand j'ai commencé à perdre du poids, en fait c'est quand je me suis dit bon allez vas-y, j'en ai marre de faire attention, je vais faire ce que je veux, même si je prends un peu de poids, je m'en fous, il y a un moment il faut s'aimer tel quel. Et en fait le fait de m'autoriser tout, de m'enlever toutes les contraintes, toutes les frustrations, tous les interdits, m'a fait perdre du poids parce que le fait de m'enlever tout ça m'a enlevé l'envie. Comme je savais que j'avais le droit, que je pouvais prendre ce que je voulais, quand je voulais, et bien je le faisais pas forcément. Il y a cet espace de liberté, alors que plus on nous interdit quelque chose, en général plus on saute dessus. Je pense également que c'est très intéressant de revenir à ces sensations, c'est ça que j'aimais bien avec ces... et c'est peut-être là-dessus que je me suis un peu mal exprimée dans la vidéo, c'est d'arriver à comprendre quand est-ce qu'on a vraiment faim. Mais ça, ça se fait par test. Si à un moment vous avez vraiment faim, que vous commencez à manger, que d'un coup vous êtes blindé, c'est que c'était pas la vraie faim. et que quand vous mangez ça vous fait réellement du bien, là c'est que vous aviez faim. Il y a un moment où il faut jouer en fait avec notre corps, il faut tester et savoir quelles sont les vraies sensations. C'est normal en fait de ne plus être vraiment connecté à son corps quand on l'a obligé à se déconnecter suite à des régimes, soit suite à des frustrations, suite à des règles qu'on s'est imposées pour rien. Donc c'est normal d'avoir un petit temps au début où on ne sait plus vraiment reconnaître. Il s'agit juste de s'autoriser à tester, à expérimenter les sensations. Je ne suis absolument pas pour les règles concernant la nourriture, je connais les règles de base pour s'alimenter sainement. Une fois qu'on connaît les règles, c'est bien de les oublier. Et c'est surtout d'apprendre à faire confiance à votre corps et à faire confiance à vos sensations. Je vais vous donner un petit exemple tout basique. En naturopathie par exemple, on dit qu'il ne faut jamais mélanger les fruits à nos repas parce que ça fermente et ça fait mal au ventre. Pendant très longtemps, je l'ai quand même fait, ça ne me faisait absolument rien. Donc je ne vois pas pourquoi je me le serais interdit. Ce n'est pas parce que c'est interdit dans les bouquins que je dois me l'interdire si moi ça ne me fait aucun mal. Quand j'étais en Thaïlande, effectivement je prenais beaucoup beaucoup de fruits et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à avoir mal. Je sentais que je ne le digérais plus bien du tout. Et dans ces cas-là, je me suis dit « Ok, là je vais m'arrêter. » Mais ce n'est pas parce qu'une règle extérieure m'a dit « Il ne faut pas. » C'est parce que mon corps a dit « Là, ça ne me convient pas. » C'est là-dessus que je pense qu'il faut faire très attention. Il faut faire la différence entre les règles extérieures, les règles qu'on nous dit, les obligations qu'on nous donne et nos règles internes, notre bien-être interne. C'est souvent différent et je pense qu'il faut vraiment se fier à notre loi interne. Pas à ce que les médias, pas à ce que les régimes, pas à ce que les gens extérieurs nous disent ce qui est bon ou pas bon. Chaque corps est différent, chaque personne est différente. Ça va être différent pas seulement d'une personne à une autre, ça va être aussi différent d'une période à une autre. Comme je vous l'ai dit, moi les fruits, j'ai digéré très très bien pendant extrêmement longtemps. Là, quand j'étais en Thaïlande, ça ne passait pas. Et bien peut-être que dans trois mois, ça passera mieux. À voir. Il faut aussi apprendre à s'écouter et à juste être attentive à ses sensations. Dans le cadre de l'alimentation intuitive aussi, que ce que je trouvais intéressant et que j'ai oublié de vous donner comme exemple dans la première vidéo, je mange beaucoup dehors en fait parce que comme je travaille de chez moi, mon seul moment social en fait, c'est quand je retrouve des gens pour manger dehors. Donc c'est vrai que je mange souvent dehors pour des déj'', pour des dîners, que ça soit pour le travail ou pour voir mes amis tout simplement. Et c'est vrai que j'avais tendance à devancer mes envies en me disant oh là là, mais comme on va dans une pizzeria ce soir, je ne vais pas manger ou je vais manger une petite salade ce midi, comme ça ce soir, je vais avoir envie d'une pizza. Ça m'arrivait quand j'arrivais au restaurant de ne pas forcément avoir faim, de ne pas forcément avoir envie d'une pizza, mais comme je m'étais dit que j'allais manger une pizza parce que c'était le moment où j'avais le droit, c'était le moment un peu joyeux, un peu fou, j'allais pouvoir enfin m'autoriser une pizza, je mangeais une pizza alors qu'au fond, je n'avais pas vraiment faim, au fond, je n'en avais pas vraiment envie. Donc c'est aussi intéressant, une fois de plus, de se déprogrammer, d'arrêter de devancer les sensations, d'arrêter de devancer les envies parce qu'en fait, tant que vous ne serez pas au moment présent de votre assiette, vous ne saurez pas ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Imaginons, si ce soir, je sais que je vais dans une pizzeria et que les pizzas sont hyper hyper bonnes, mais que j'ai super faim ce midi, je vais beaucoup manger ce midi parce que j'ai super faim. Et si j'arrive ce soir et que j'ai encore super faim, je mangerai une pizza, mais si je n'ai pas très faim, je prendrai une salade en fait. C'est vrai que j'ai eu tendance à manger une fois de plus avec la tête, avec le cerveau, pas avec les sensations. Et vous verrez en fait que plus vous vous autorisez, vous avez le droit de manger une pizza quand vous voulez, moins vous vous sentirez obligé de le faire quand vous serez au resto. Ce ne sera pas le seul repas de fête. Vous aurez le droit d'en manger quand vous voulez. Je ne sais pas si vous saisissez bien, je ne sais pas si je suis très très claire dans mes explications. Et comme je vous disais, il y a plusieurs comptes dont Eliane sait, je vais vous mettre la petite mention, vous irez voir, elle est coach en alimentation intuitive. Il y a You Plus Food aussi, Caroline qui est coach en alimentation intuitive, en alimentation plus holistique, c'est hyper intéressant. Les deux comptes sont top. Du coup, Eliane faisait un... Je me souviens d'une story ou d'un post qu'elle avait fait sur l'intention qu'il y a derrière la nourriture. Est-ce que cette part de gâteau, est-ce que tu t'empêches de la manger parce que tu as peur de grossir ou est-ce que tout simplement parce que tu n'as pas faim ? Est-ce que là, tu vas faire du sport parce que tu as envie de faire du sport ou c'est parce que tu dois dépenser les calories que tu as mangé hier avec ta pizza ? C'est vraiment l'intention. Et je pense qu'il est extrêmement important et primordial de se reconnecter avec la joie quand on mange. Il n'y a rien de grave quand on mange. Et vous allez voir que plus vous vous reconnectez à la joie, mieux vous digérez, mieux ça se passera et plus le corps sera content. Effectivement, sur certaines personnes, de manger comme ça ne vous fera pas perdre de poids. Chez moi, ça a été le cas. Il y a peut-être des personnes même qui grossiront. C'est vrai que je ne suis pas spécialiste pour vous dire. Mais il y a un moment aussi et c'est là-dessus qu'Eliane est super forte, c'est qu'il y a un travail aussi interne à faire avec le rapport qu'on a face à son corps. Il y a un moment où même si on a 4-5 kilos que la plupart des gens, c'est quoi le problème ? Sincèrement, c'est quoi le problème ? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt apprendre à s'aimer, à faire avec, à s'aimer tel quel, tout simplement, plutôt que de combattre sans cesse, sans cesse et de se gâcher la vie à faire tout le temps des régimes qui finalement vous feront encore plus grossir. Donc en fait, il y a un vrai rapport de se reconnecter aux sensations et un vrai rapport aussi à faire sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Je pense que les deux sont hyper intéressants à faire. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que c'était le bon complément par rapport à mon ancienne vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir. Comme d'habitude, je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Je ne sais pas si j'aurai forcément le temps d'y répondre. Je ferai tout pour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve jeudi prochain sur le blog. On se retrouve dimanche prochain ici sur YouTube. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram. A très vite. Sous-titrage ST' 501